Un étudiant risque d'aimer notre programme si on n'aime pas la routine, si on aime relever des défis, si on aime aider les gens. On travaille beaucoup au niveau de la planification de la vie financière des gens, prévoir tout ce qu'il faut mettre en place pour réaliser les rêves, faire face aux imprévus et pouvoir aider nos clients, aider la communauté à faire la même chose. Il y a une panoplie de cours différents. Vous voyez également toute la sphère des services financiers, notamment tout ce qui concerne l'assurance de dommages et commercial, donc l'auto, la maison. Ensuite, on voit également tout le côté de l'assurance de personnes, donc l'assurance vie, l'assurance maladie grave, etc. Puis également, on va tout voir l'aspect des services financiers, donc le service, le conseil personnel ainsi que l'investissement. Au Cégip Sainte-Pos, on a vraiment de la chance parce qu'on est des passionnés de la finance. On a un fonds d'investissement de plus de 250 000 $ de vrai argent dans lequel on fait de la gestion de portefeuille professionnel, avec les étudiants. On a évidemment une salle des marchés avec des données financières extrêmement précises. On fait des simules boursières, on a un club d'investisseurs. Sur le marché du travail, il y a énormément de demandes dans notre domaine. En ce moment, on est en pénurie de main-d'oeuvre. Nous, les étudiants, ici, ont la chance de faire deux stages dans le cadre de leur programme en alternance travail-études. Pendant le temps des fêtes, lors de la cinquième et de la sixième session, on peut faire un stage d'observation de deux semaines à Londres, donc on va voir les Lloyds. Pour terminer, lors de la sixième session, en fait, vous avez deux choix. Vous pouvez faire soit un stage à Québec ou hors Québec, comme vous le souhaitez. Ou vous pouvez décider de partir, faire toute la sixième session à Amber College, une université à Toronto. Il y a plein d'employeurs qui viennent te voir au niveau de ton cheminement scolaire pour te proposer des offres de stage. Puis les employeurs sont généralement assez flexibles au niveau des horaires, donc ça me permet autant d'étudier que de travailler puis d'être rémunéré. Ensuite, on est également proche de nos profs. Nos profs sont vraiment là pour nous aider autant pendant les heures de cours, puis on est aussi proche après les heures de cours. On va dans des restaurants, on va au bowling, dans des événements aussi, dans des universités comme des conférences ou encore des événements de réseautage, ce qui permet vraiment de créer des liens. On n'est pas seulement des individus, mais on est une famille, dans le sens que les professeurs ne sont pas juste là pour t'accompagner au niveau scolaire, mais sont là aussi pour t'élever au niveau personnel puis au niveau professionnel. Après la technique en services financiers et assurances, les étudiants peuvent soit passer à l'université directement avec la passerelle d'ECBAC. Sinon, ils peuvent aussi directement aller travailler. Donc, il y a possibilité de se partir en affaires, donc de se lancer en entreprise, être travailleur autonome, avoir sa propre entreprise avec des employés. On peut travailler aussi pour des entreprises québécoises, canadiennes et même des multinationales. Donc, le champ des possibilités est extrêmement large. C'est non seulement un programme qui est le fun, qui est vraiment pratique, mais c'est surtout une expérience. C'est quelque chose qui n'arrive qu'une seule fois dans une vie, que c'est une occasion de ne pas manquer, c'est une occasion en mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada